Donc, l'une des raisons pour lesquelles il poussait vers l'Inde était qu'il voulait trouver un yogi et apprendre comment devenir immortel. Et ils ont dit à Alexandre, nous avons trouvé l'homme, mais il ne veut pas venir. Pour une fois, il a fait une chose intelligente. C'est la raison pour laquelle on a supprimé son troisième nom. Voyez, Alexandre, dans nos manuels d'histoire, manuels scolaires, ils disent « Alexandre le Grand ». Ils n'ont compris que le premier nom, le deuxième nom. Ils ont oublié le troisième nom. Son nom était Alexandre le Grand Idiot. Mais comme c'était trop long, quelqu'un a laissé tomber le troisième nom. Eh bien, dès que vous faites d'un tel homme un grand homme dans ce monde, alors, à bien des égards, vous avez détruit l'avenir de l'humanité. Parce qu'à partir de 16 ans, je pense, il est mort vers 32, 33 ans. Tout ce qu'il a fait, c'est tuer, tuer et tuer. Sans but. Aller dans un nouvel endroit et tuer. Aller dans un nouvel endroit et tuer. En disant « J'ai conquis ceci, j'ai conquis cela ». Et il avait rassemblé une bande de jeunes de sa ville natale qui voyageaient avec lui pour combattre avec lui. Périodiquement, il exécutait l'un d'entre eux juste en les accusant de quelque chose. Vous savez, il y aurait toujours quelqu'un pour trahir un tyran comme ça. et le tyran a toujours peur que quelqu'un puisse comploter contre lui. Donc, il va découvrir quelque chose et dire « C'est lui qui l'a fait ». Et il va être exécuté en public. Il était très proche de vous, il voyageait avec vous, tout, mais vous le tuez juste pour que tout le monde s'aligne. Périodiquement, il tue l'une de ces personnes très proches de lui. Juste pour que ça serve d'exemple. Voilà quel genre d'homme il est. Il est la mort tout le temps. Mais lui ne veut pas mourir. Il veut que tout le monde meure, mais lui ne veut pas mourir. Donc, une des raisons pour lesquelles il poussait vers l'Inde, c'est parce qu'entre l'Inde ancienne et la Grèce, il y a eu des tas d'échanges en termes de mathématiques, de géométrie, de yoga. Il y a un... Il y a un linga, Delphès. qui est considéré comme le nombril de la Terre parce qu'il a été consacré comme un Manipura Chakra. Le Manipura Chakra est si puissamment établi à cet endroit, maintenant, il a été retiré de son emplacement d'origine. Et il trône dans un musée, mais toujours un peu fissuré. Mais il est toujours un peu, vous savez, sévèrement biaisé, je dirais, mais encore tellement puissant. Après, je ne sais pas, peut-être 5000, 5200 ans environ. Donc, ces échanges ont été continus pendant de nombreuses années. Donc, évidemment, ils ont entendu parler des yogis et des mystiques de l'Inde. Donc, il avait entendu qu'il y a des yogis qui sont immortels. Donc, l'une des raisons pour lesquelles il poussait vers l'Inde, c'était qu'il voulait trouver un yogi et apprendre comment devenir immortel. Donc, ensuite, quand il s'est approché, quand il a traversé, je crois, les montagnes de l'Hindoukush, il les a traversées, pas vrai ? Il a traversé les montagnes. Il est arrivé de ce côté. Et ensuite, la première chose, c'est qu'il a envoyé des éclaireurs pour voir ce qui se passe là-bas. Et au cas où il y aurait un yogi ou un mystique, ils l'amenaient. Donc, ils cherchaient, et puis ils ont vu un yogi assis sous un arbre avec juste un pagne, le corps nu, en état de félicité. Ils l'ont regardé et ont dit, « Hey, tu viens avec nous, notre Sikandar. » Je réclame. Si vous ne savez pas cela, aujourd'hui encore en Afghanistan, beaucoup de gens prennent ce nom d'Iskandar ou Sikandar. Le mot d'où ça vient, la racine de ce mot vient de Skandar. Skandar est le fils de Shiva, qu'on appelle Muruga au Tamil Nadu. Comme Skandar était un si grand guerrier, ce mot s'est propagé. quiconque est un grand guerrier est devenu Skandar, le mot s'est transformé. Donc, ils ont dit, « Yogi, viens ! » Le yogi a ri et a dit, « Je ne vais nulle part. Je suis ici. » Alors, ils ont sorti leurs épées. « Ce sont des hommes violents. » Ils n'y réfléchissent pas à deux fois avant de couper des têtes. Ce n'est même pas quelque chose qui, vous savez, a la moindre importance pour eux. Ils peuvent couper des centaines de têtes en un jour sans aucun scrupule. Donc, des hommes très violents, ils ont sorti leurs épées et ont dit, « Soit tu viens, soit on te coupe la tête. » Le yogi a dit, « Voyez, je suis assis ici comme ça parce que tout ce que j'ai à faire a été fait. » « Vous voulez prendre ma tête ? » « Prenez-la. » « Mais vous n'aurez pas ma sagesse ou mon intelligence. » « Si vous prenez ma tête, vous pouvez la prendre si vous voulez. » Puis, ils se sont regardés, ils ont vu. Voyez, ils n'avaient jamais vu un homme qui n'est pas terrorisé par les épées qu'ils sortent parce qu'ils ne l'étirent pas juste vous savez, en faisant semblant. Ils peuvent couper des têtes. Ils sont très bons pour ça. Ils n'ont jamais vu un homme qui n'est pas terrorisé. Il dit, « Ok, prenez ma tête. » « Oh, ce gars doit vraiment être immortel. » Si quelqu'un dit, « Ok, prends ma tête. » Il doit être immortel. Puis, ils ont essayé de l'amadouer. « Venez, s'il vous plaît. » Il a dit, « Non, s'il veut, qu'il vienne. » « S'il veut savoir quelque chose sur l'immortalité, qu'il vienne. » Alors, ils ont dit, « Oh, il en sait quelque chose. » « Donc, ne lui faisons aucun mal. » Et ils sont revenus. Et ils ont dit à Alexandre que « On a trouvé l'homme, mais il ne veut pas venir. » « Donc, ce n'est pas un professeur à domicile. » « Il faut aller à lui. » « C'est une école. » « Donc, il est venu en personne. » « Donc, Alexandre est assis sur son cheval. » Et avec beaucoup d'autorité, il dit, « Vous semblez savoir quelque chose de l'immortalité. » « Je veux le savoir aussi. » Le yogi l'a regardé et a dit, « D'abord, descends de ce stupide cheval. » Vous vous asseyez sur un animal qui est moins intelligent que vous et soudain, vous devenez comme ça. Vous voyez, je ne sais pas, dès l'instant où les gens s'assoient sur un cheval, quelque part, ils pensent qu'ils sont quelque chose. Si vous parvenez à monter un animal bien plus intelligent que vous, là, c'est quelque chose. Hum ? Vous chevauchez un bête animal à quatre pattes. Le pauvre n'aime pas vous transporter. Mais que faire ? Donc, Alexandre est descendu et a dit, « Je veux devenir immortel. » Parce que... Il n'est plus le même homme que cinq ou dix ans plus tôt. Le corps ne supporte pas ce genre de traitement. Au bout d'un certain temps, ça commence lentement à laisser des traces. Donc, il dit, « Je veux en savoir plus sur l'immortalité. Pouvez-vous me guider ? » Donc, le yogi le regarde et il sait qu'il peut lui parler autant qu'il veut. Ça ne mènera nulle part. Il dit, « Oui. Si tu veux l'immortalité, voici le chemin. » Il lui a donné des points de repère à un voyage difficile à travers la jungle. « Tu suis tous ces repères. » Là-bas, tu trouveras une petite grotte. Dans cette grotte, il y a une piscine d'eau cristalline. « Bois une poignée d'eau. » « Tu deviendras immortel. » Donc, il se met en route avec ses soldats. Puis, en les suivant, trois jours plus tard, tous ces repères apparaissaient tels qu'ils avaient été décrits. Puis, il regarde ces cinq, six soldats qui sont avec lui. Si ces gars boivent aussi... Si eux deviennent immortels, comment les gérer ? Parce que toute votre vie, vous avez tout géré avec la peur, en inculquant la peur de mourir aux gens. Maintenant, si ces cinq, six soldats boivent cette eau, et qu'eux aussi deviennent immortels, ça va être un désastre. Aucun contrôle. Cinq personnes immortelles sur la planète, pas bon. Que moins immortels, ça c'est bien. Alors, il dit, « Vous restez ici. » Il les a laissés pour la dernière étape du voyage, et il y est allé tout seul. Puis, il a trouvé cette grotte. Dans la grotte, il voit une piscine d'eau cristalline. Il se précipite, et il est sur le point de boire. Il y a un courbeau assis à l'autre bout de la piscine, et le courbeau dit, « Attends ! » Il regarde le courbeau. Heureusement, l'eau glisse de ses mains, vous savez. Et le courbeau dit, « Regarde, j'ai bu cette eau il y a... Je ne sais pas combien de millions d'années... Et maintenant, je ne peux pas mourir. Je suis juste assis ici, indéfiniment. » Imaginez juste, si vous devenez immortel, vous ne pouvez même pas vous suicider. Allô ? Je veux juste que vous imaginiez, c'est la pire chose qui puisse vous arriver, de ne pas pouvoir mourir un jour. Pas de répit ! Je suis assis ici depuis des millions d'années. Je ne peux rien faire. J'ai vu passer des générations de mon clan. Plus rien ne m'intéresse maintenant. Mais je ne peux pas mourir. Veux-tu le même sort que moi ? Il est resté assis à regarder la mare d'eau et le courbeau. Pour une fois, il a fait une chose intelligente. C'est pour ça qu'on a vraiment supprimé son troisième nom. Il est parti sans la boire. Et quelle chance nous avons qu'il ne soit plus là. Mais on dirait qu'il renaît dans beaucoup d'endroits. Beaucoup de gens semblables qui apparaissent ici et là. Mais au moins, lui n'est pas là. Nous devons apprendre, comprendre et vivre en sachant que à bien des égards, la meilleure chose chez vous, c'est que vous allez mourir un jour. Allô ? Regardez juste quelle peste vous seriez si vous ne mouriez pas. Allô ? Eh bien, vous devez vivre une vie pleine. Quel que soit le plus haut potentiel, vous devez le vivre. Mais vous devez mourir quand vient l'heure. N'est-ce pas ? Hum ? Donc, si vous dites que la mort est négative, alors, qu'est-ce qui est positif ? L'immortalité. C'est la chose la plus idiote que vous puissiez faire. Même un idiot comme Alexandre a eu l'intelligence de ne pas boire cette eau. Donc, il est très important de comprendre que le yoga ne consiste pas à vivre éternellement. Le yoga consiste à vivre sensément. Aplausos 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 Sous-titrage FR ?